Mais bonsoir ! Que le Seigneur ensemble nous fasse du bien. Il y a Covid, il y a tempête, et c'est comme si le tableau se noircissait de plus en plus. Vous savez, quand j'étais gamin, et que les choses étaient comme ça, par exemple à cause du Covid, on ne peut pas tenir la réunion comme on voudrait. Mais, alors, mes frères et moi, chez moi on disait ça souvent, Moabougo bénéfice à Souda. C'est-à-dire, ce qui était prévu de bien, de grand, qui n'a pas été fait, n'est pas totalement perdu. Ça permettra de faire quelque chose d'autre qui soit tout aussi bien. Et c'est pourquoi je prendrai un peu plus de temps avec vous, avec la parole cet après-midi. Ok ? Donc, la tempête a un petit peu bousculé, mais on va y aller. Vous savez, bien-aimés, quoi que l'on dise, Le Covid, il y aura un avant et un après. Un avant et un après dans la relation des gens entre eux. Car depuis le Covid, il y a tellement de personnes qui ne sont plus aussi fraternelles qu'ils l'étaient autrefois. Un avant et un après dans les convictions et dans les certitudes. Un avant et un après parce que notre génération aura connu, elle aussi, comme une sorte de cataclysme mondial. Et c'est pourquoi cet après-midi, je veux revenir avec vous sur ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, depuis le Covid, on entend tout. Alors, ne me demandez pas de vous expliquer les choses médicales. Je ne suis pas médecin. Par contre, j'entends dire beaucoup de choses qui ont trait à l'église, à la parole de Dieu, aux chrétiens. Permettez-moi de dire cet après-midi, d'employer cette expression. Ça, c'est ma spécialité. C'est le genre de cuisine que je suis capable de faire. Alors, je vais vous donner à manger. Ok ? Et pour cela, nous allons ensemble faire une lecture dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 1er. J'ai entendu souvent des gens parler et donner, que ce soit le masque ou que ce soit le vaccin ou que ce soit pas sanitaire ou je ne sais trop quoi, on a donné à ça le symbole ou la marque de la bête. Les gens disent, c'est la marque de la bête. En Piquet prend ça parce que c'est la marque de la bête. Bon, je veux essayer cet après-midi de vous montrer ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. D'accord ? C'est pour que vous, vous ne puissiez pas répéter les bêtises de ce genre. Parce que quand on dit ça, nous discréditons la parole de Dieu. Les gens vont se rendre compte demain, mais c'était une inépsie. Alors, il y aura dit, ah bon, mais bi-bab-iola, bondia-iola, il y a dit un qui inépsie. Comment nous voulons les emmener à mettre confiance dans la parole de Dieu demain ? On ne peut pas. Parce qu'on se met à répéter n'importe quoi, il y a à dire n'importe quoi. C'est pourquoi, sans être en jugement, je veux dire ce que dit la parole de Dieu. D'accord ? Alors, lisons dans la deuxième épître de Paul au Thessalonicien, le chapitre premier et le verset premier, où il est dit ceci, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là « Que personne ne vous séduise d'aucune manière » car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Le verset 9. « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Amen. Pourquoi sur ces choses qui partent d'un fait sanitaire, la pandémie, je prends mon départ pour expliquer quelque chose de biblique ? Pourquoi ? Je vais vous en donner les raisons. C'est parce que la Bible est digne de confiance. La Bible est vraie. Et les certitudes qu'elle annonce, que ce soit des certitudes prophétiques, elles sont vraies. Par exemple, sans faire de grandes démonstrations théologiques, c'est bien très longtemps, 700 ans avant Jésus-Christ, qu'Ésaïe va dire va dire qu'un roi naîtra à Bethléem. C'est bien avant la mort, 700 ans avant la mort de Jésus, qu'Ésaïe va parler du Christ avec avec la barbe avec la barbe arrachée, le visage défait et le dos labouré par l'effret. Et les mains, nous dira plus tard Zacharie, les mains sont percées. C'est bien avant Christ. Donc, ce que la Bible a proclamé s'est avéré vrai dans ce sens. Sur le plan historique, ce que la Bible a déclaré s'est révélé vrai. Les quatre grands empires qui ont gouverné le monde, c'est Daniel qui révèle que ces empires verront le jour et gouverneront le monde, mais des siècles avant. Donc, ce qui veut dire que ce que Dieu a écrit avant et qui arrive après fait que la Bible est vraie. Et un petit peu plus près de nous, lorsque Daniel, vous voyez là où est le livre de Daniel, et de nos jours, alors, si on voulait compter, rien qu'entre Malachie et Jésus, il y a 400 ans d'histoire, de temps. Entre Jésus et aujourd'hui, il y a plus de 2000 ans. Et entre Malachie et Daniel, il y a près d'un siècle. et déjà, Daniel pouvait dépeindre une situation politique de l'Europe actuelle. Dans le livre de Daniel, il est écrit concernant les royaumes entre le fer et l'argile concernant les pieds de la statue. Il dit « Ils se mêleront par des alliances, mais ils ne seront pas unis. » Je ne prends que cette petite remarque. Et quand vous regardez l'Europe, c'est quoi ? Est-ce que sur le fait de la pandémie, chacun tirait de son côté en jacheté il a qui a dit « Bon, même si il y a un rapport plus. » Ils ne sont pas unis. Ils ne font presque rien ensemble. Ils ont des alliances, ils ont des traités, mais ils ne sont pas unis. La Bible dira encore avec Daniel « C'est du temps du dernier empire que la petite pierre viendra et sera un empire qui ne passera jamais sous la domination de notre. » Et ce petit empire, c'est l'Église. Donc, c'est bien du temps de l'Empire romain que l'Église naîtra parce que c'est du temps de l'Empire romain que Jésus criait né. Voyez-vous donc, toutes ces choses font que je dis la Bible est digne de confiance. Quand moi je parle de la Bible, je parle de quelque chose, d'une référence de la plus haute importance. Quand on regarde le mode de vie à laquelle la Bible nous appelle, quel que soit le pays, quelle que soit la nation, quelle que soit sa langue, si on suit, on met en pratique ce que dit la Bible, la vie de ce peuple est une vie paisible et heureuse. pour bien montrer le côté universel des saintes écritures et la valeur incontestée. Revenons à notre texte. Donc je vous ai dit pourquoi donc je fais confiance à la Bible et pas à n'importe quoi, pas à n'importe qui. Et c'est pourquoi je voudrais vous exhorter avec beaucoup de retenue parce que je ne voudrais pas des fois ma force de parole laisse comprendre que je pourrais mépriser les autres. Non. Mais je préfère vous inviter à lire la Bible plutôt que d'aller sur tous les réseaux sociaux pour vous instruire. Écoutez bien-aimés ce n'est pas Écoutez bien le raisonnement que je vous tiens. Je ne suis pas contre Internet j'ai Internet. Mais pourquoi je préfère lire ma Bible et chercher mes références dans ma Bible ? Quand je suis sur Internet je clique et je lis ce que quelqu'un a écrit. Vous m'entendez ? Si c'est vrai c'est bien mais si c'est faux aussi il me faut une capacité pour aller découvrir que c'est faux. Mais si je n'ai pas cette capacité-là tandis que quand je lis la Bible Dieu est d'accord avec moi ce que je n'ai pas compris il me donne de l'intelligence pour le comprendre. Ce qui m'a échappé le Saint-Esprit vient me l'expliquer. C'est pourquoi c'est préférable c'est pourquoi c'est mieux pour vous chrétiens de lire la Bible. Ok ? Je ne méprise rien mais je montre la suprématie de la parole de Dieu. Revenons à notre texte. J'ai dit que je voulais démontrer quelque chose avec. Ce texte nous parle de deux choses importantes. la première au verset premier il est dit pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur. Pour ce qui concerne la venue de Jésus. La deuxième chose il dit et notre réunion avec lui. Donc pour ce qui concerne que Jésus va venir et il va nous prendre avec lui. il invite les chrétiens à faire attention et il leur dit nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration c'est à dire quelqu'un qui vous dirait le Seigneur m'a dit ou j'ai reçu une révélation ne pas vous laisser troubler par ça de ne pas vous laisser trouver par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait que ce sont les apôtres qui l'ont écrit comme si le jour du Seigneur était déjà là qu'on ne vienne pas vous dire j'ai reçu une révélation le Seigneur est déjà revenu j'ai reçu une révélation le Seigneur revient d'ailleurs dans les années qui ont passé il y a des gens qui disaient en telle année Jésus va venir mais il n'est toujours pas venu et c'est pourquoi lorsque l'apôtre parle il nous dit au verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière c'est à dire pas laisser pour mon prend tétard pour Jean et vers un nien c'est très important car dit-il avant que le Seigneur ne revienne il y aura des choses qui doivent arriver avant que le Seigneur revienne il y aura des choses qui doivent arriver et je veux voir avec vous quelques-unes de ces choses et c'est là que nous allons trouver notre réponse cet après-midi je vais essayer d'être simple mais direct il dit il faut que l'apostasie soit arrivée avant il faut dit-il que l'apostasie soit arrivée avant et qu'on est vu par être l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu voilà ce qui doit arriver voilà les signes il dit avant que Christ ne vienne il faut que cela arrive alors essayons de voir ça il dit ceci il faut que l'apostasie arrive savez-vous ce que c'est que l'apostasie l'abandon de la foi le rejet de la foi donc il nous dit avant cela il y aura une période un temps où de plus en plus les gens croiront de moins en moins en Dieu depuis où il n'y a pas les yeux de mon Dieu il n'y a aucun bouton permettez-moi de dire ça comme ça ils ne supporteront pas qu'on leur parle de Dieu ils jetteront tout ce qui est de la foi et il dit donc cette période-là sera suivie de l'apparition de l'impie là maintenant il parle d'une personne de l'impie et cette même personne il va lui donner trois qualificatifs il dit qu'on est vu paraître l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et c'est ce c'est ce personnage-là qui prend à son compte ces différents appellations qualificatives que je reprends pour vous le fils de la perdition l'adversaire l'homme du péché le fils de la perdition l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore il nous dit c'est ce personnage-là dans l'écriture que l'on appelle l'antéchrist il est à venir il est antichrist il est antichrist il est contre le christ et l'une des choses que la Bible nous dit qui se passera dans le temps de sa venue c'est qu'il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple se proclamant lui-même Dieu alors je vous pose la question il ira jusque dans le temple il s'assiera dans le temple et il se proclamera Dieu de quel temple s'agit-il lorsque nous faisons une étude approfondie il s'agit du temple de Jérusalem Salomon avait conçu un temple qui avait été détruit que du temps d'Esdras et les autres Néhémie en avait reconçu mais qui de nouveau Titus a détruit le temple mais Dieu a promis que ce temple-là sera reconçu et que le peuple va encore sacrifier dans ce temple-là et c'est ce temple-là dans lequel l'antéchrist qui aura fait une alliance avec et qui va gouverner le monde d'une certaine manière on pourra dire c'est le dernier des empereurs il va gouverner le monde et il fera une alliance avec Israël une alliance qu'il va casser au milieu de l'alliance son temps restera sur ses temps mais au bout de trois ans et demi il va casser l'alliance et c'est pour humilier et pour montrer qu'au-dessus de lui il n'y a personne ni rien il ira dans le temple de Dieu s'asseoir et se proclamer Dieu et c'est là que la guerre va être déclarée entre lui et Israël alors je voudrais dire à vous qui croyez que la question du vaccin c'est la bête c'est le chiffre de l'antéchrist mais Hippocolat l'antéchrist Temple où Ikevin pour même fête vous savez ce qu'il y a à la place du temple aujourd'hui la mosquée d'Omar la grande mosquée à Jérusalem donc ça ça va être grasé et le temple va être conçu donc avant ça il y aura beaucoup d'histoires il y aura beaucoup de guerres il y aura beaucoup de choses c'est pourquoi ne vous mettez pas à raisonner et à répéter n'importe quoi de plus la Bible nous dit que ceux qui porteront le chiffre de la bête porteront sur leurs mains ou sur leurs fronts d'accord la Bible n'a jamais dit que ce sera sous forme d'administration de PQ ou autre faisons attention à ce que nous disons parce que c'est comme si nous allons dire aux gens la Bible dit ça et nous discréditons la parole de Dieu c'est nous qui était défendus et c'est nous qui commettait mauvaise réputation à l'éaille donc faisons attention par contre vous me direz mais alors pasteur avec tout ce qui se passe là comment comment regarder ça alors continuons la lecture ok continuons la lecture il nous est dit ceci Paul dit au verset 5 ne souvenez-vous pas déjà que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous donc c'est pas de nos jours écoutez-moi bien voyez à quel moment la porte Paul a vécu c'est donc pas de nos jours que l'on parle des derniers temps c'est donc pas de nos jours qu'il y a des fieknozu qui j'aurais dit ça fieknozu c'est pas de nos jours qu'il y a ça ça a toujours existé et ça a toujours existé même sur la parole de Dieu mais c'est aux chrétiens de s'inscrire de s'instruire pour qu'ils ne puissent pas croire n'importe quelle bêtise voilà pourquoi le pasteur que je suis je ne cesse de vous dire lisez la parole de Dieu je sais que peut-être des fois je peux vous choquer ou alors vous pouvez ne pas me comprendre quand je vous parle de doctrine mais si vous avez si vous connaissez la bonne doctrine si vous croyez à la bonne doctrine vous n'allez pas croire n'importe quelle bêtise vous comprenez ça quelqu'un pourra venir vous dire j'ai une révélation là au côté ça ne correspondait à la parole de Dieu pourquoi parce que tu as la bonne connaissance voilà pourquoi votre pasteur vous dit cela alors il nous a dit Paul dit je vous disais cela déjà et il dit et maintenant vous savez ce qu'il retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps donc ils n'y ont tant il dit domino carrément en pangale il ne pas jouer en pangale et bien la prophétie est donnée la prophétie vous pouvez en commencement là on mot cela on mot cela mais il ne pas fait en n'importe qui genre c'est toujours dans un ordre et dans un temps que Dieu a décidé le l'impie l'antéchrist ne viendra pas avant son temps écoutez moi bien frère ce n'est aucun de nos chefs politiques qui décidera quand viendra l'antéchrist il viendra autant que Dieu a fixé pour qu'il soit et quand le temps arrivera toute l'église ça ne peut qu'empêcher parce que c'est le temps fixé par Dieu c'est pourquoi même dans notre dévotion des fois faisons attention n'allons pas jeûner contre quelque chose que Dieu a décidé mais quand nous voyons ça disons nous ah le Seigneur m'avait dit ça je me rapproche encore plus près du Seigneur ça me dit mais que la Bible est vraiment vraie c'est ça qu'il faut faire mais ne pas partir dans toutes sortes de dérives et aller croire que on peut changer non une seule personne qui change les temps et les circonstances c'est Dieu c'est Dieu et Dieu seul par contre la Bible dit s'il y a un temps pour l'antéchrist la Bible dit dans le verset 7 il nous est dit bien que son temps n'est pas encore là mais le mystère de l'iniquité agit déjà voyez-vous bien que le temps de l'antéchrist n'est pas encore là bien que l'antéchrist n'est pas encore là pour mettre sa marque sur la main et sur le front des gens mais le mystère de l'iniquité agit déjà c'est à dire les choses qui préparent sa venue sont déjà en route les choses qui préparent sa venue sont déjà en action alors qui est-ce que dit ça pour moins faire un comprenant c'est comme vous soyez là tempête la peau cycle de la peau mais il y a déjà à nous et si là on commence à vivre nos gens pour dire ça qu'est fait et bien c'est pareil l'antéchrist n'est pas encore là mais la bible nous dit le mystère de l'iniquité est bien dit le mystère de l'iniquité il faut bien prendre les mots ce mystère là il agit déjà je vais essayer avec peu de mots de vous les expliquer quel est ce mystère j'explique ça comme en disant c'est le ferment anarchique exerce déjà mystérieusement son action vous savez ce que c'est que l'anarchie c'est le désordre et ce qui fait vivre l'anarchie c'est à dire le ferment c'est comme la pâte quand vous mettez dedans du levain le ferment anarchique est déjà en action c'est à dire ce qui va conduire à l'anarchie ce qui va conduire au désordre cela agit déjà c'est pas pour rien toutes ces révoltes que nous voyons par ci par là c'est pas pour rien frères et soeurs ce sont des choses alors mon commun qui dernière génération qui voit tibouin l'autre qui dit wow mais l'anarchie tibou c'est pas comme ça mon qui pivier qui m'a dit qui j'en paye il avait l'anarchie mais tibouin non c'est un petit un processus qui est en route le côté l'action anarchique ce qui provoque le chaos ce qui provoque le désordre est déjà en action c'est déjà en action et ces choses là nous annoncent que ce que Dieu a dit du reste viendra c'est pourquoi nous pouvons comprendre que dès maintenant le principe de la rébellion contre toute autorité constituée se fait secrètement son oeuvre dans le monde le principe de la rébellion contre toute autorité fait secrètement son oeuvre dans le monde et c'est ce qui devrait nous intéresser pourquoi je vous dis ça parce que nous très paix nous très paix l'antéchrist la marque de la belle si 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 c'est là mais nous pas paix ça qui a fait aller oh c'est ça qui a fait aller nous de paix le côté anarchique le principe de la rébellion qui agit c'est ce qu'on devrait avoir peur pour ne pas se laisser prendre dedans pouvoir toutes les autorités sont contestées et des fois vous posez aux gens la question mais pourquoi ça quand il expliquez vous raison n'aille pas ni pied ni tête les enfants sont révoltés contre la quand les enfants sont révoltés contre les parents qu'est-ce qu'il y a c'est le désordre dans la famille or la famille est la base de toute autorité constituée le désordre voyez-vous la quantité de divorces ça devrait nous préoccuper pour que nous-mêmes ne nous laissons pas prendre dans cela pour que nos enfants ne soient pas pris parce que si nous nous sommes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là vous êtes là mais il n'y a pas vous êtes là pour nous voyager c'est dépit c'est dépit c'est dépit c'est dépit éducation prière aider à comprendre regardez aujourd'hui les écoles c'est une rébellion pas possible qui a l'autorité dans l'école les parents l'instituteur les enfants ou pas savent tout ce qui est autorité est contesté on a peur des autorités aujourd'hui non c'est pas c'est pas anodin c'est le mystère c'est à dire les mauvais esprits qui ont pour ambition de préparer la venue de Christ qui déjà s'emparent de l'esprit des gens s'emparent du coeur des hommes leur donnent une mauvaise vision et leur fait agir et ça ça devrait nous inquiéter nous chrétiens parce que quelquefois même dans nos églises il y a de la rébellion même dans nos églises moi j'ai pu vous dire depuis le temps où je suis pasteur j'ai été chrétien moi quand mon pasteur me parlait j'avais un un saint respect pour mon pasteur mais aujourd'hui le chrétien vous dit n'importe quoi c'est pas sous prétexte qu'elle nous grandit nous non c'est un état d'esprit et quelquefois cet état d'esprit s'empare même des chrétiens même des chrétiens moi je le dis souvent à mes collègues pasteurs je leur dis écoutez tout pasteur nous pasteur faut nous ni on moun au dessus et même si c'est pas un pasteur comme nous nous n'a ça faut nous qu'on rende compte ou qu'on fait ça qu'on fait ça c'est pour tel bit quand il fait ça c'est pour tel bit qu'on rende compte parce que il peut dire non ou si il peut dire oh on nous s'y est pas parce que pour nous il faut nous cultiver humilité en nous parce que la Bible dit c'est 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 même qui bondie qui me fait remonter donc il y a un mystère qui agit et ce mystère de la rébellion créera de l'anarchie et cette anarchie la fera que l'antéchrist viendra prendre le pouvoir et oui mais il peut arriver c'est pourquoi ce qu'il faut faire aujourd'hui c'est éviter de tomber dans le piège de sa préparation évitons ça vous avez remarqué pourquoi les gens tuent les gens pour un oui pour un non et ça pas seulement en Guadeloupe partout regardez Haïti quel est le problème d'Haïti c'est l'anarchie tout le monde veut les gouverner et voilà ça donne un chaos ça donne un chaos le pays ne se relève pas il n'avance pas ça donne un chaos et c'est ce genre de chaos même dans nos démocraties qui se prépare les gens seront dépassés pourquoi parce qu'à ce moment là ce sera réellement l'action diabolique qui sera en oeuvre dans toute sa force dans toute sa puissance et ce ne sera pas encore le vrai début ce sera que la préparation alors c'est pour nous dire lorsque l'antéchrist lui-même apparaîtra qu'est-ce que ce sera et c'est pourquoi la bible nous dit cette petite parole sur laquelle peut-être je vais terminer avec vous ce soir il nous est dit au verset 7 il faut seulement que celui qui le retient ait disparu et alors paraîtra l'impie il faut seulement que celui c'est-à-dire n'y a un monde qui a empêché de rentrer n'y a un monde qui a empêché tant il faut arriver alors il n'a pas pas les permissions il faut seulement que celui qui le retient ait disparu ait disparu c'est pas lui est donné l'autorité non il faut que celui qui l'empêche disparaisse pour que lui il vienne alors qui est celui qui le retient là encore je vous dirais la bible est très précise le pronom c'est un masculin donc c'est le saint esprit le seul qui a le pouvoir d'empêcher c'est le saint esprit alors et c'est là que vous devez comprendre encore combien vous êtes importants nous sommes importants l'esprit est ici dans le monde parce qu'il y a l'église l'esprit est dans le monde parce que nous avons en nous l'esprit de Dieu mais le jour le seigneur viendra chercher l'église l'esprit s'en ira aussi parce que l'esprit est là pour l'église donc bougakenni tout champ libay et c'est à ce moment là que l'apocalypse a commencé et c'est pourquoi ça nous ne à à sa et c'est pourquoi la Bible dit nous 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 préparez-nous pour trop tard amarrer-nous pour nous bâtir les seigneurs rivés ne nous laissons pas prendre dans la rébellion frères et sœurs il est préférable de passer pour lâche plutôt que d'être dans une rébellion qui peut nous perdre plutôt que d'entrer dans une anarchie qui peut nous perdre vous savez c'est une chose qui est très grave et je le dis à vous qui êtes parents vous vivez l'anarchie dans votre foyer que vous soyez homme ou femme vous vivez l'anarchie au travail vous êtes chrétien vous vivez l'anarchie dans l'église vos enfants vous regardent vous êtes en train de semer aussi un grain chez eux ils croiront demain que c'est le bon fonctionnement ne vous laissez pas prendre dans ces pièges là l'esprit je vous redis ce que je vous ai dit pour que vous puissiez comprendre vous ai dit c'est le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action dès maintenant le principe de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde même si l'adversaire ne peut pas encore agir ouvertement mais il agit secrètement que Dieu vous aide je ne vous retenir davantage mais rappelez-vous de cela ne croyez pas aux bêtises que vous entendez par ci et par là je ne vous demande pas de défendre le vaccin ou pas ce n'est pas mon problème ça mais défendez la parole de Dieu ne laissez pas dire n'importe quelle bêtise sur la parole de Dieu et vous ne dites pas n'importe quelle bêtise sur la parole de Dieu ok que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit glorifié si Dieu le permet peut-être un autre jour nous irons plus loin dans l'enlèvement de l'église le travail de l'antéchrist sur la terre et le travail de Christ dans le ciel nous verrons ça Dieu vous bénisse merci frère Dieu 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 Sous-titrage ST' 501